L'anatomie de la scapula. Nous allons l'étudier en suivant le plan suivant. D'abord la définition et la situation, puis nous aborderons l'orientation de la scapula et nous verrons par la suite la description des faces, des bords et des angles. La scapula, anciennement appelée homoplate, peut être définie comme étant un os paire, plat et asymétrique. Concernant sa situation, nous la verrons sur modèle anatomique. La scapula, qu'on voit ici, est un os plat qui constitue la partie postérieure de la ceinture scapulaire formée par la scapula en arrière et la clavicule en avant. Pour orienter la scapula, il faut placer la face concave en avant, le bord qui contient une surface articulaire en dehors et le sommet de cet os triangulaire en bas. Donc de ce fait, la scapula que je tiens entre mes mains est une scapula gauche. La scapula est un os qui est plat, donc aplati d'avant en arrière, paire et asymétrique. De ce fait, on va pouvoir lui décrire deux faces, une face antérieure, une face postérieure, trois angles, un angle supéro-médial, un angle inférieur et un angle supéro-latéral, et trois bords, un bord supérieur, un bord médial et un bord latéral. Après cette description de la forme générale de l'homoplate au scapula, nous allons procéder à la description des faces, puis des angles et des bords. Concernant les faces, la scapula présente deux faces, une face antérieure, qui est dite face ou fosse sous-scapulaire, et une face postérieure. La fosse sous-scapulaire, ici sur la vue antérieure de la scapula. Sur la vue postérieure de la scapula, on distingue tout d'abord l'épine de la scapula, qui est une saillie osseuse triangulaire, présentant une base d'implantation sur l'os et se prolongeant en dehors par l'acromion. Elle divise la face postérieure de la scapula en deux fosses. La fosse suprascapulaire en haut et la fosse infrascapulaire en bas. Au niveau de ces faces, il y a bien entendu des insertions musculaires. Sur la face antérieure où fosse sous-scapulaire s'insère le muscle subscapulaire. Au niveau de la face postérieure de la scapula, il y a une multitude d'insertions musculaires. Tout d'abord, sur l'épine de la scapula, et plus précisément sur son bord supérieur, s'insère le muscle trapèze. Sur son bord inférieur, s'insère le muscle dontelé. Au niveau de la fosse supraépineuse, s'insère le muscle supraépineux. Et au niveau de la fosse infraépineuse, s'insère le muscle infraépineux. Au voisinage du bord latéral de la scapula, il y a l'insertion de deux muscles. Tout d'abord, en haut, le muscle terrestre minor, ou petit rang. Et en bas, le muscle terrestre major, ou grand rang. Concernant les bords, la scapula présente trois bords. Un bord supérieur, un bord médial, et un bord latéral. Le bord supérieur est encore appelé bord cervical. Le bord médial est appelé bord spinal. Il représente le bord le plus long de la scapula. Le bord latéral est dit bord axillaire. Il est oblique en bas et en dedans. Il est le plus large parmi les bords de la scapula. Et constitue le pilier de la scapula. Au niveau du bord supérieur, on peut décrire les chancrures coracoïdiennes, où passe le nerf suprascapulaire. Il existe aussi, implanté sur ce bord supérieur, un processus ou apophise, ressemblant au bec de courbeau ou à un doigt semi-fléchi. Ce processus est appelé processus coracoïd. Sur ce processus coracoïd, s'insèrent, ici en bleu, des ligaments. Ce sont les ligaments coraco-claviculaires. Et plusieurs muscles. Le muscle pectoralis minor, petit pectoral. Le muscle coraco-brachial. Et le muscle biceps-brachial. Sa courte portion. Au niveau du bord médial ou spinal, est représenté ici en bleu, l'insertion du muscle serratus antérieur ou grand dentelé. Au niveau du bord axillaire, sous la cavité glénoïde, s'insère le muscle triceps. Concernant les angles, la scapula présente trois angles. Un angle inférieur, où s'insère inconstamment le muscle grand dorsal, ou la tissu mus-dorsi. Un bord supéromédial, où s'insère ici en bleu, le muscle ongulaire. est un bord latéral caractérisé par la présence de la cavité articulaire de la scapula, dénommée cavité glénoïde, qui est encroutée de cartilage, qui regarde en haut, en dehors et en avant, et qui présente en bas le tubercule sous-glénoïdien. Le col de la scapula circonscrit la cavité glénoïde. On va commencer par décrire la face antérieure. La face antérieure est une face qui est concave, en avant, et qu'on peut séparer en deux parties par un sillon transversal qui sépare le quart supérieur, plat, et les trois quarts inférieurs, qui sont concave en avant. Elle est orientée en bas, d'où le nom de fosse subscapulaire. Elle donne insertion au muscle subscapulaire à sa partie centrale, à sa partie périphérique, et l'effet de deux segments. Un segment latéral, qui constitue le pilier de l'homoplate, et qui donne aussi insertion au muscle subscapularis, et un segment médial, qui donne insertion au muscle grand-denté. La face postérieure est à l'opposé de la face antérieure. Elle est convexe en arrière et caractérisée par la présence d'une saillée osseuse qu'on appelle épine de la scapula. Cette épine de la scapula sépare deux parties de cette face postérieure, les trois quarts inférieurs qu'on appelle fosses infraépineuses et qui donnent insertion au muscle, ici en rouge, infraépineux, et une partie supérieure, représentant le quart supérieur de la face postérieure, qu'on appelle fosses supraépineuses et qui donnent insertion au muscle supraépineux. En plus du muscle infraépineux, la fosse infraépineuse donne insertion au voisinage du bord latéral à deux muscles, le muscle petit rang en haut et le muscle grand rang en bas. L'épine de la scapula, qui sépare les deux parties de la face postérieure de la scapula, est en fait une lame osseuse triangulaire qui est à sommet médial et à base latérale. Elle présente de ce fait deux faces, une face supérieure, une face inférieure. Elle présente trois bords, un bord antérieur, qui est soudé à l'os, et un bord postérieur, caractérisé par la présence d'une saillie vers le bas, qu'on appelle tubercule trapézien. Sur ce bord postérieur, on trouve l'insertion sur son segment supérieur du muscle trapèze et sur son bord ou son segment inférieur du muscle deltoïde qui s'étend jusqu'à l'acromion. En plus du bord antérieur et du bord postérieur, l'épine de la scapula présente un bord latéral. Cette épine de la scapula se prolonge en dehors par le processus acromial qui est aplati de haut en bas et qui présente une face supérieure sous-cutanique, une face inférieure qui répond à une bourse synoviale subacromiale, un bord médial où on trouve une facette articulaire qui répond à la clavicule et un bord périphérique qui donne insertion au muscle deltoïde. Le bord supérieur est un bord qui est court, tranchant, caractérisé par la présence au voisinage du processus crocoïdien d'une incissure qu'on appelle incissure scapulaire qui est fermée en haut par le ligament transverse de la scapula et qui laisse passer le nerf suprascapulaire. Elle donne aussi insertion à sa partie moyenne au muscle homoïoïdien. Le bord médial de la scapula est le bord le plus lent. Il présente deux parties, une partie supérieure représentant le quart et une partie inférieure représentant les trois quarts. sur la partie supérieure s'insère le muscle élévateur de la scapula. Sur les trois quarts inférieurs s'insèrent les deux muscles rhomboïdes, petits et grands muscles rhomboïdes. Le troisième bord de la scapula est le bord latéral qui est caractérisé par un élargissement vers sa partie supérieure formant le tubercule infraglinoïdien ici qui donne insertion à la longue portion du triceps. Parmi les trois angles de la scapula, on trouve l'angle supéromédial qui est situé à la jonction du bord supérieur et du bord médial. Il donne insertion au muscle élévateur de la scapula. L'angle inférieure est un angle aigu qui constitue le sommet du triangle que représente le corps de la scapula et qui donne inconstamment insertion au muscle latissumus dorsi. L'angle le plus important de la scapula est représenté par l'angle supérolatéral. C'est un angle qui présente à décrire trois portions. La première portion articulaire c'est la cavité glénoïde ou la glaine de la scapula. La deuxième portion c'est le processus coracoïde et la troisième portion est le col de la scapula qui rattache la glaine au corps de la scapula. La glaine de la scapula est une cavité articulaire ovalaire et sphéroïde recouverte de cartilage lialain qui regarde en avant en dehors et légèrement en haut et qui s'articule avec la tête humérale. elle présente à sa partie supérieure le tubercule supra-glénoïdien qui donne insertion à la longue portion du biceps. Au-dessous de la cavité glénoïde on trouve le tubercule infra-glénoïdien qui lui donne insertion au muscle long triceps. A la partie centrale de la cavité glénoïde on trouve le tubercule glénoïdien. Le pourtour de la cavité glénoïde appelé l'imbus donne insertion à un fibrocartilage qu'on appelle la brome dont le rôle est d'agrandir cette cavité articulaire pour mieux répondre à la tête humérale. Le processus corakouïde qu'on voit ici est appelé comme ça en raison de la forte ressemblance avec le bec de corbeau. Il simule aussi la position d'un doigt demi-fléchi. Ce processus présente deux segments un segment vertical et un segment horizontal. Le segment vertical présente un bord médial qui donne insertion au ligament transverse supérieur de la scapula qui ferme l'incisieux scapulaire et un bord médial. Le segment horizontal est aplati de haut en bas et présente de ce fait une face supérieure qui donne insertion au muscle petit pectoral une face inférieure un bord antérieur et un bord postérieur donnant insertion aux différents ligaments qui ratèrent le processus coracoïde à la cromion d'une part et le processus coracoïde à l'humérus d'une autre part. De ce fait le processus coracoïde participe grandement à la stabilité antérieure de la tête humérale. Entre le segment vertical et le segment horizontal du processus coracoïde existe le segment d'union qui donne insertion au ligament coraco-claviculaire latéral formé de deux portions le ligament conouïde et le ligament trapézoïde. Le sommet ou apex du processus coracoïde donne insertion au tendon du muscle coracobiceps qui est un tendon commun du muscle courbiceps et coraco-biceps qu'il y a. Après cette anatomie descriptive de la scapula on dira un mot sur quelques incidences pratiques sur le plan palpatoire il faut savoir qu'il y a certaines saillies osseuses qui sont facilement perceptibles sous la peau c'est le cas du processus acromial de l'épine de la scapula du bord spinal et de l'angle inférieur de la scapula sur le plan pathologique les lésions de la scapula sont dominées par la pathologie traumatique qui est elle dominée par la fréquence des luxations scapulo-humérales et cela est expliqué par le caractère incongruent entre la tête humérale d'une part et la cavité glénuide d'autre part sur le plan traumatique la scapula peut aussi être le siège de fractures de l'écaille de la scapula ou encore du col de la scapula l'autre incidence pratique représentée par la possibilité de lésions paralytiques du muscle grand dentelé et qui se traduit par ce qu'on appelle scapula alata qui est un décollement de la scapula par rapport à la cage thoracique de la scapula